Voici une vidéo synthétique consacrée aux échangeurs thermiques. Les échangeurs thermiques sont très importants en génie des procédés puisqu'on va les retrouver à chaque fois qu'on a besoin de faire varier la température pour faire du chauffage, du préchauffage, du refroidissement, de la condensation, de l'évaporation ou de la récupération d'énergie. Alors tout d'abord, les différentes technologies d'échangeurs. Je ne vais pas toutes les présenter, mais disons les essentielles. L'échangeur le plus simple, c'est l'échangeur coaxial. On va avoir un tube central dans lequel va circuler un premier fluide et un tube autour de ce tube central dans lequel va circuler un autre fluide. Donc ici, on est dans le cas d'une circulation à co-courant, mais on pourrait aussi avoir une circulation à contre-courant, donc avec le fluide dans l'autre sens au niveau du coaxial. Deuxième type, grand type de technologie, ce sont les échangeurs à tube calentres. Donc ça revient à une sorte de généralisation du coaxial. Comme son nom l'indique, on va avoir à l'intérieur de cet échangeur de nombreux tubes, vraiment un très grand nombre, et cet ensemble de tubes dans lequel circule un fluide va être à l'intérieur d'une calandre, donc c'est la partie plus grosse qu'on voit tout autour, dans laquelle va également circuler un fluide. Alors, je ne vais pas détailler ce schéma, on a les différentes entrées, sorties de ce système, on va avoir des plaques qui vont tenir les tubes, on va avoir des chicanes qui vont permettre de favoriser l'écoulement, le transfert thermique à l'intérieur du système, on a des problématiques de dilatation à gérer, et ainsi de suite. Je vous renvoie aux ouvrages plus détaillés pour avoir les détails sur cette technologie. Et puis, troisième grand type de technologie, ce sont les échangeurs à plaques, qui sont des échangeurs modulaires, en tout cas pour les échangeurs à plaques et joints. Donc, on va avoir un ensemble de plaques qui sont représentées ici, entre chacune des plaques des joints, et on va avoir alternativement le fluide chaud ou le fluide froid qui va circuler dans ces différents compartiments. Alors, l'avantage de ce type d'échangeurs, c'est qu'on va avoir un coefficient de transfert beaucoup plus élevé que dans les échangeurs à tube-calandre. En revanche, l'inconvénient, c'est qu'en termes d'encrassement, ça peut être un peu plus compliqué. Et puis, pour ce qui est, en tout cas, des plaques et joints, ils ont du mal à supporter les hautes pressions. C'est pour ça que, quelquefois, on fait des échangeurs à plaques soudés ou brasés, mais du coup, on perd la modularité de l'échangeur qui permet de s'adapter avec des surfaces d'échange variables. Alors, le coefficient de transfert global, qui va pouvoir représenter le transfert à travers une paroi. Donc, ici, j'ai représenté en noir une paroi plane. J'ai mis un fluide chaud et un fluide froid. Donc, au niveau de la paroi, à l'intérieur de cette paroi, on va avoir le transfert thermique qui va se faire par conduction. Donc, on va voir apparaître la conductivité du matériau qui constitue la paroi, qui va apparaître pour calculer le coefficient de transfert global. Au niveau du fluide chaud, on va avoir de la convection, évidemment, de la convection forcée dans des échangeurs. En général, on n'a pas tellement de rayonnement dans les échangeurs. Et au niveau du fluide froid, à nouveau de la convection, également forcée, donc du fluide qui va échanger avec la paroi. Et donc, du coup, le coefficient de transfert global, pour pouvoir calculer le flux thermique, donc ce coefficient de transfert global grand H, qu'on va ensuite multiplier par la surface de contact entre les deux fluides, donc qui correspond à la surface de la paroi ici, et par la différence de température. Alors, en fait, c'est la différence de température entre le fluide chaud et le fluide froid ici. Donc, c'est une différence locale de température. Et donc, le coefficient de transfert global, quand on a un système plan, comme c'est le cas ici, eh bien, on voit que 1 sur H, c'est 1 sur petit hc, le coefficient d'échange côté chaud, donc essentiellement par convection. On a 1 sur lambda, E étant l'épaisseur de la paroi, et donc lambda, la conductivité du matériau dans lequel est constituée cette paroi. Et puis ensuite, on retrouve un E sur H côté froid, donc toujours le coefficient de transfert par convection essentiellement. Alors, ces coefficients de transfert par convection, on va pouvoir les obtenir à partir du nombre de Nusselt. Et en général, on va trouver des corrélations qui pourraient être du type quelque chose comme un facteur numérique, multiplié par le nombre de Reynolds à une certaine puissance et le nombre de Prentre à une autre puissance. C'est une forme assez simple. On a des choses des fois un petit peu plus compliquées. Donc, ce qu'on voit, c'est que le coefficient de transfert, il va dépendre de la géométrie du système. Il faut vraiment faire attention quand on choisit sa corrélation de bien prendre celle qui correspond à la géométrie de notre échangeur. On va avoir évidemment une dépendance aux propriétés thermiques du fluide qu'on va retrouver dans le nombre de Prentre, mais qu'on retrouve aussi en fait dans le Reynolds et dans le Nusselt. Et puis aussi, évidemment, la vitesse d'écoulement qui va avoir une importance, comme toujours en génie des procédés par l'intermédiaire du nombre de Reynolds. Alors, voyons maintenant les profils de température type que l'on va pouvoir rencontrer dans un échangeur à co-courant. Alors, on va prendre un échangeur tout simple qui sera un échangeur coaxial ou un échangeur multitube, mais avec une seule passe. Alors, ici, j'ai représenté, donc, en abscisse, la position à l'intérieur de l'échangeur et puis en ordonnée, les températures chaudes et froides. Donc, pour ne pas faire très original, je vais prendre du bleu pour la température froide. Donc, quand on travaille à co-courant, on pourra avoir un profil de température froide qui pourrait être quelque chose comme ceci. et puis, au contraire, le profil de température chaude qui va être quelque chose comme cela. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on va avoir un rapprochement progressif, c'est normal dans un co-courant, des deux températures chaudes et froides. Et puis, évidemment, on comprend bien que d'un point de vue thermodynamique, il n'est pas possible, il faudrait un échangeur infini pour qu'elles se rejoignent vraiment et il n'est pas possible en tout état de cause qu'elles puissent se croiser. Donc, ici, on pourrait mettre qu'on a la température du fluide chaud à la sortie, la température du fluide chaud à l'entrée et puis, côté froid, eh bien, on va avoir la température du fluide froid à l'entrée, la température du fluide froid à la sortie. Et donc, en aucun cas, on peut avoir une température de fluide froid en sortie supérieure à la température du fluide chaud en sortie dans un échangeur à co-courant. Par contre, ça pourra être le cas dans un échangeur à contre-courant puisqu'on va pouvoir avoir quelque chose comme ceci. Donc, on va avoir, on suppose qu'on a le fluide froid qui circule dans ce sens-là, par exemple. Donc, on aura la température du fluide froid à l'entrée, la température du fluide froid à la sortie. Et on va pouvoir avoir, côté chaud, quelque chose comme ceci, par exemple, avec une température, donc ici, je mets des flèches pour bien montrer que ça fonctionne à contre-courant, du fluide chaud en sortie, ici, la température du fluide chaud à l'entrée. Et donc, ce qu'on voit très bien sur ce graphique, c'est que la température du fluide froid à la sortie, elle est supérieure, et nettement supérieure, à la température du fluide chaud à la sortie. C'est possible dans un échangeur à contre-courant, c'est absolument pas possible dans un échangeur à co-courant. Le deuxième intérêt de l'échangeur à contre-courant, c'est qu'on va maintenir en permanence une différence de température significative entre les deux fluides. Et on a vu juste avant que le flux de chaleur transféré, il est proportionnel justement à cette différence de température entre le fluide chaud et le fluide froid localement dans l'échangeur. Donc, on va favoriser le transfert, alors que dans cette zone en particulier, sur l'échangeur à co-courant, il ne se passe plus grand-chose puisque la différence de température devient très faible. Alors, comment ça va se traduire au niveau du bilan thermique ? En général, on va supposer qu'il n'y a pas de pertes thermiques vers l'extérieur, en tout cas dans un premier temps. Ensuite, on pourra essayer de quantifier ces pertes. Et donc, du coup, le flux de chaleur qui est échangé entre le fluide chaud et le fluide froid va être représenté comme c'est écrit ici. On va avoir le débit massique du fluide froid multiplié par son CP massique et multiplié par la variation de température. Alors ici, pour avoir quelque chose de positif, j'ai mis qu'on définissait le flux comme étant TFS moins TFE. Et côté chaud, on va retrouver le débit massique de fluide chaud, son CP massique et la variation de la température. Donc, côté chaud entre l'entrée et la sortie. Alors, ça, ça suppose qu'il n'y a pas de changement d'état à l'intérieur de notre échangeur. Sinon, il faudrait en tenir compte. Et donc, on va pouvoir également dire, en tout cas, quand c'est un échangeur coaxial, on peut le démontrer, que ce flux de chaleur échangé, il est aussi égal au produit du coefficient de transfert global qu'on a défini juste avant, multiplié par la surface d'échange de l'échangeur et multiplié par un delta TML. Alors, ce delta TML, c'est la différence de température logarithmique. Donc, en fait, on va l'exprimer comme étant un delta T1 moins delta T2 sur le logarithme néperien de delta T1 sur delta T2. Et en fait, le delta T1, ça va être l'écart de température entre le fluide chaud et le fluide froid d'un côté de l'échangeur et le delta T2, l'écart entre fluide chaud et fluide froid, température, à l'autre côté de l'échangeur. Et ça n'a pas d'importance de savoir si c'est entré-sortie, que ce soit co-courant ou contre-courant. À partir du moment où on a bien dit que d'un côté c'était delta T1 et de l'autre côté c'est delta T2, cette définition fonctionne et on voit même qu'on peut permuter delta T1 et delta T2 si on inverse les deux comme le logarithme a changé de signe, on revient à la même chose. Donc, cette expression générale nous permet d'avoir les transferts thermiques dans un échangeur coaxial. Et pour s'intéresser à des échangeurs qui ne sont pas coaxiaux, une méthode consiste à reprendre cette expression du flux thermique, on retrouve le HS delta TML, mais multiplié par un facteur de facteur correctif qu'on va pouvoir lire sur un certain nombre d'ABAC. Ici, je vous en ai mis une. Donc, on retrouve en abscisse le facteur correctif grand F. on retrouve en abscisse l'efficacité qui est liée aux différentes températures entre et sorties, flux de chaud, flux de froid. Cette ABAC, elle est caractéristique d'un type de fonctionnement. Ici, c'est un échangeur tube-calandre avec une double passe sur les tubes. Vous voyez qu'on a un aller et un retour au niveau des tubes alors qu'au niveau de la calandre, on a une seule passe. On a différents types de fonctionnement comme ça des échangeurs tube-calandre. Ici, c'est un exemple et les différentes courbes que l'on voit apparaître sur cet ABAC avec une valeur numérique à chaque fois correspondent au rapport thermique dont la définition est donnée ici. On va pouvoir trouver dans la littérature des ABAC de ce type pour les différents types d'échangeurs et les différents types de fonctionnement de ces échangeurs. Donc ça, c'est la première méthode pour calculer le flux dans un échangeur non coaxial. Voici une autre méthode qui est en particulier intéressante quand on ne connaît pas les températures de sortie puisque vous allez voir qu'en fait, on peut calculer le flux thermique échangé sans connaître ces températures de sortie. On va avoir ce flux thermique qui va être égal à l'efficacité qu'on va lire en ordonnée du graphique ici multiplié par le minimum du produit débit massique cp massique. Donc en fait, on va avoir un produit débit massique cp massique du flux chaud. On va avoir la même chose pour le flux de froid et on va prendre celui des deux qui est le plus faible et on va multiplier tout ça par la différence de température côté chaud côté froid en entrée. Alors, pour avoir la valeur de l'efficacité, on a besoin de calculer le nombre d'unités de transfert qui n'est autre que le rapport entre le coefficient de transfert global multiplié par la surface de l'échangeur et à nouveau le débit massique multiplié par cp massique minimum, donc le même que celui qui est ici dans l'expression du flux. Encore une fois, la bac qui est proposée ici est caractéristique d'un type d'échangeur. Je ne me souviens plus lequel j'avais pris ici mais en tout cas c'est un type d'échangeur et un seul et on va avoir différentes courbes pour des valeurs de rapport thermique qui sont données ici comme étant le rapport entre encore une fois le produit Qmcp minimum divisé par le Qmcp maximum. Donc c'est une autre manière de calculer le flux thermique transféré au niveau de notre échangeur et donc l'avantage, je le répète, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître les températures de sortie. En revanche, une fois qu'on aura fait ce travail de calculer le flux massique, le flux de chaleur décidément échangé, on pourra remonter aux températures de sortie en utilisant le bilan thermique que j'avais présenté juste avant. Voilà de manière assez synthétique présenter les échangeurs thermiques, les technologies et puis un petit peu les manières de les dimensionner. Si vous voulez en savoir plus, consultez les ouvrages de référence. des échangeurs des échangeurs des échangeurs Sous-titrage ST' 501